Bonjour ! Dans cette vidéo, on va essayer de calculer la dérivée d'une fonction assez particulière, qui est celle-ci. On va dire que c'est la fonction F de x, qui est définie comme ça. C'est l'intégrale de 1 à sin x, donc ça, ça fait une borne supérieure d'intégration qui est assez intéressante, de la fonction 2t moins 1 dt. Et donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de calculer F' de x, la dérivée de cette fonction-là. Alors, mets la vidéo sur pause et essaye de voir si tu arrives à calculer cette dérivée de ton côté, puis après on se retrouve. Alors, certains d'entre vous ont peut-être été un peu gênés par cette borne supérieure d'intégration, ici, sin x, parce qu'effectivement, si ici on avait eu un x, ça aurait été beaucoup plus simple. Alors, juste pour se rappeler un petit peu des choses, si on avait une fonction petite h de x qui était définie comme ça, entre l'intégrale de 1 à x de la fonction 2t moins 1 dt, et bien, dans ce cas-là, le théorème fondamental de l'analyse nous dirait que h' de x, h' de x, et bien, c'est tout simplement la fonction qu'on intègre ici, dans laquelle on remplace la variable t par la variable x. Donc ici, en fait, h' de x, ça serait la fonction 2x moins 1. Voilà. Alors, ça, c'est ce qui se passerait si la borne d'intégration supérieure était x, mais ici, ce n'est pas du tout ce qu'on a, puisqu'on a un sin x. Alors, on va quand même travailler un petit peu dans cet esprit-là, puisqu'on va quand même essayer d'utiliser ce théorème fondamental de l'analyse. Et pour ça, en fait, je vais définir la borne supérieure de mon intégration, ici, comme une fonction. Par exemple, je vais l'appeler g. C'est la fonction g de x qui est égale à sin x. Et ça, tu vas voir que c'est un stratagème assez utile, puisque finalement, on va pouvoir exprimer la fonction F avec la fonction h et la fonction g. Alors, je vais le faire. Tu vas voir, ça va s'éclairer un petit peu, j'espère. Donc, la fonction F, F de x, je peux la définir, en fait, comme h de g de x. Alors, je vais utiliser les couleurs. Grand F de x, c'est h de g de x. H de g de x. Effectivement, si tu prends la fonction h de x qui est définie comme ça, l'intégrale de 1 à x de 2t moins 1 dt, et effectivement, tu vois ici que si tu remplaces x par sin x, donc par g de x, eh bien, tu obtiens bien l'expression de grand F de x. Donc, ça, c'est tout à fait correct. La fonction grand F de x, en fait, je peux la voir comme une composition de ces deux fonctions, h et g. Alors, là, c'est quand même assez utile, puisque, du coup, on peut utiliser la règle de dérivation des fonctions composées. Et f prime de x, du coup, je vais l'écrire ici, et bien, ça va être g prime de x multiplié par h prime de g de x. H prime de g de x. Et puis maintenant, alors, ce terme-là, ici, h prime de g de x, en fait, on connaît h prime de x, c'est égal à 2x moins 1. Donc, pour calculer h prime de g de x, il suffit de remplacer x par g de x, c'est-à-dire x par sin x. Donc, ce terme-là, en fait, eh bien, il est égal à 2 fois sin x moins 1. Je vais mettre des parenthèses, comme ça. Et puis, le terme d'à côté, le terme qui est devant, ici, g prime de x, on peut tout simplement calculer assez facilement, puisque g de x, c'est sin x. Donc, g prime de x, eh bien, c'est la dérivée de la fonction sin x. Donc, c'est cos x. Donc, g prime de x est égal à cos x. Voilà, donc, finalement, f prime de x est égal à cos x fois 2sin x moins 1. Évidemment, on pourrait éventuellement travailler cette expression, la réécrire différemment, mais là, on a quand même réussi à calculer la dérivée, et grand f prime de x, qui est cette expression-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501